Vous appelez à manifester samedi, jour de l'investiture de M. Tshisekedi, lors de laquelle de nombreux officiels sont attendus. Où comptez-vous marcher ? Avez-vous un parcours en tête ? La réponse a été donnée, il n'y a pas un parcours, c'est une manifestation, une résistance que d'aucuns pourraient qualifier de passives, c'est que chacun, là où il est, il manifeste son mécontentement. Ceux qui seront en groupe pour organiser des marches, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Pour nous, c'est vivre partout. Il y a des grottes. Il y a des citoyens qui nous disent de donner le mot d'ordre pour qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Le mot d'ordre est donné, c'est de manifester le mécontentement et chacun définit le mot d'emploi. Merci. Le président Katumbi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je crois que le communiqué était très clair et mon frère Martin aussi a bien parlé. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter. S'il y a, par exemple, des questions à poser, nous pourrons répondre parce que le communiqué, il est vraiment très clair. Il faut être sourd ou aveugle pour ne pas entendre ou voir ça. Le parti Ensemble, je ne suis pas le seul à décider. Nous allons nous réunir bientôt avec nos partenaires. Pour le moment, nous avions pris la décision de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons nous réunir et nous allons donner notre position officielle. Parce que parfois, on oublie, et nous sommes quand même chez nous en République démocratique du Congo, comment quelqu'un peut faire 73% dans une élection à un tour, c'est quand même un problème. Soyons quand même sérieux, soyons quand même conscients que c'est la fraude pure et simple. En 2018, je fais la campagne de Martin Fayoulou, qui était numéro 4, qui avait gagné les élections avec plus de 60% de voix. Dans le même pays, la République démocratique du Congo, où nous avons une partie de Swahiliphone, Lingalaphone, où nous avons le centre avec le Luba et nous avons aussi le Katanga, tout ça. Mais Martin Fayoulou a été lit à l'est du Congo, où il a eu plus de 61%. Et là, il y avait des PV. On nous a remis des PV. Mais cette élection, dites-moi, dans un bureau où on a donné même des PV, nous n'acceptons pas cette élection. Je l'ai dit plusieurs fois, que c'était une tricherie qui n'a même pas son nom. Non, parce que la façon dont on a triché, même quand on triche, il faut être intelligent. Il faut être quand même intelligent. Donc, on donne à M. Katumbi, soit disant qu'il a gagné le Katanga. Mais quand vous regardez le pourcentage, les mêmes électeurs qui ont voté Katumbi ont voté les députés de l'Union Sucrète. Ça va quand même sérieux. Pour nous, ce n'était pas des élections. M. Tshisekedi et M. Kadima ont voulu ridiculiser certaines personnes. Malheureusement, c'est eux qui sont ridicules. Et nous ne pouvons pas accepter ces résultats et ces élections. Merci.